Ouvert et dirigé par Pauline Isongo, membre du bureau politique, secrétaire permanente du PCT, chargée aux affaires sociales, déléguée nationale, les travaux de cette Assemblée Générale Élective, tenue ce 16 novembre à Luango, ont élu un conseil fédéral de 145 membres, un secrétariat fédéral de 11 membres, présidé désormais par Alexandre Mabiala, et une commission fédérale de contrôle et d'évaluation dirigée par Raymond Bongo Mavungou. Le communiqué final des travaux lus par Joseph Louemba Makoso souligne la prise de dos en motion dans l'une de soutien au président du PCT, Denis Sassou Nguesso. Nous, membres du Parti Congolais du Travail du Kuilu, réunis en Assemblée Générale Élective, renouvelons notre soutien sans faille aux camarades Denis Sassou Nguesso. Nous soutenons la recommandation du cinquième congrès ordinaire relative à la candidature à l'élection présidentielle de 2021. L'autre de confiance au secrétaire général du Parti Congolais du Travail, Pierre Moussa. Nous, participants à l'Assemblée Générale Élective des membres du Parti Congolais du Travail du Kuilu, adressant nos vives et militantes félicitations aux camarades Pierre Moussa, le rassurant de notre engagement à l'accompagner dans sa lourde et exaltante mission. Nouvellement élu, le président fédéral Alexandre Mabiala a annoncé la reconquête des espaces pour bien mener la bataille de 2021. Je m'engage à poursuivre la bataille du parti au niveau fédéral. En conséquence, je place cette mandature sous le signe du consensus pour qu'ensemble, nous cultivions davantage l'ordre, l'unité, la cohésion, la discipline et le rassemblement. Ranger toutes les forces en ordre de bataille derrière le président Denis Sassou Nguesso. Signalons que cette Assemblée Générale Élective vient clôturer le travail de restructuration des organes intermédiaires et de base du parti dans le département du Kuilu.